Alors on est en direct pour cette manifestation du 22 mars, manifestation du service public de manière générale. En de manière générale, oui. Ben allez-y, présentez-vous et puis c'est quoi un peu les premiers bonheurs ? On est un type de personnage qui travaille à la poste, on est confronté à une vague de suppression d'emplois, mais massive quoi. Des parts en traite qui ne sont pas remplacées, on ne parle même plus de service public, il n'y a que l'entreprise qui compte. La poste, ce n'est plus une entreprise qui est là pour livrer du courrier, c'est une entreprise qui est là pour faire du cash. Un milliard d'euros de bénéfices en un an, un milliard d'euros fait simplement en ne remplaçant pas les personnes, en supprimant des tournées, en mécanisant à outrance le courrier. Et on se bat contre ça parce qu'il y a de la précarité de l'embauche d'intérimaires, des contrats pros qui sont utilisés, l'utilisation est complètement dévoyée. Après, pour la fonction publique, là on a 120 000 postes qui vont disparaître pendant le quinquennat de Macron. C'est énorme, toutes administrations confondues quoi. Ça veut dire que l'école publique, elle va être évidemment laissée pour compte, les administrations idem, et on est en train de monter les fonctionnaires contre les salariés. Et c'est là qu'on se trompe quoi. Parce que quand il y a un service public qui ferme, il y a tous les petits commerces qui ferment à côté. Et c'est évidemment un drame quoi. C'est un putain de drame même je dirais. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui c'est toutes les fonctions publiques confondues. Toutes les fonctions publiques. Il y a tout, l'éducation nationale, évidemment les hôpitaux, les territoriaux, il y a tout. Je voulais juste pousser un petit coup de gueule parce qu'on est en train, sur les médias, pas spécialement les médias dominants évidemment, on est en train de dire du mal des cheminots. Les cheminots, ils ont un status, une espèce de convention collective qui permet surtout à l'employeur, aux cheminots, de déroger eux que du travail, de leur faire faire des semaines à 50 heures. Alors si le gouvernement va faire tomber ça, pourquoi pas ? Mais il ne faudra pas s'étonner après qu'on ne puisse plus fonctionner correctement. Fermer les lignes pas rentables et au détriment de qui ? Au détriment de qui ? Les cheminots ne se battent pas seulement pour eux, ils se battent aussi pour les usagers. Parce que je reviens toujours sur ce terme, on est des usagers avant tout des administrations. On n'est pas des clients et on ne veut pas devenir des clients. On veut rester des usagers. C'est le début d'une grande séquence avec les grèves aussi à la SNCF. Il y a une période qui s'ouvre différente du début du quinquennat ? Tout à fait, parce que là les cheminots, tous syndicats confondus d'ailleurs, ils ont entrepris une période qui va commencer en avril d'ailleurs, de grèves qu'on dit perlées, donc deux jours sur cinq en gros pour résumer. C'est aussi pour faire... On a trouvé que c'était un moyen qui allait faire peser plus dans la balance pour que le gouvernement, évidemment, il revienne sur ses décisions et sur... Enfin, pas sur ses décisions, mais sur ses ordonnances qu'il entend prendre. Parce qu'encore une fois, c'est tout et sauf démocratique. Parce qu'on passe... On se fiche du législatif. On passe que par ordonnances. Et ça, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Et c'est absolument inacceptable. Là, on a 50 ans de 68, il serait temps que les gens se réveillent et ils descendent dans la rue, même s'il pleut. Donc, c'est le début. Merci beaucoup pour la manifestation. Merci. On va faire un petit tour du cortège pour vous donner un peu une impression de commencer. Donc là, on a le Prolet Dance Club. C'est le groupe de la CGT sur lequel on avait fait un sujet il y a un an ou deux, il me semble. Ils ont l'air motivés. Ils sont à l'abri sous une bâche. Donc, pour l'instant, il y a plusieurs organisations syndicales. Donc là, il y a la CGT, là, il y a FO, là, il y a INSA. On va peut-être faire un petit tour pour vous montrer un peu comment c'est. Donc, en bleu, là, c'est l'UNSA, qui sont avec les drapeaux, un peu toutes les formations. Là, on a des personnes de la SNCF. Bonjour. Bonjour. Ça va ? On est en direct, là, on fait un petit live pour Rue Katerinef Strasbourg. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé à venir défiler aujourd'hui avec tous ces gens ? Je défile avec mes collègues UNSA, dont je fais partie. Et mon intérêt, c'est de défendre le statut des cheminots. On est en train de tout casser. Ce que l'État a dit concernant les problèmes à SNCF, qu'on a des problèmes de régularité, qu'on coûte trop cher, c'est faux. Parce que si un jour on privatise à SNCF, ça coûtera encore plus cher, comme les autoroutes, comme le gaz. Chaque fois qu'on privatise et qu'on est en concurrence, ça devient au bout du compte plus cher et on payera plus cher la facture. Donc, c'est un faux problème. On est en train de tout casser, de tout tirer vers le bas, les salaires. Et c'est pas bon. Donc, vous avez participé aux grèves deux jours sur cinq dans les mois à venir ? Ça commence le 3 avril. Donc, on va voir. Je pense participer aussi. Mais bon, c'est sûr que 36 jours, ça fait long. Bien sûr, sur trois mois. On espère que le gouvernement réagira avant. Parce que malheureusement, 36 jours, pour beaucoup, ça fait un peu long pour faire grève. Et c'est une réalité économique. C'est que les gens ne pourront peut-être pas faire 36 jours de grève. Mais on espère plier le gouvernement avant. Une manifestation sous la pluie, ça a plus de charme ou c'est moins sympa ? Non, c'est moins sympa. Il fait froid. Il fait froid, c'est moins sympa. Je ne peux pas prendre de photos comme je veux. Bon, bonne manifestation. Merci beaucoup. A bientôt. Alors, on va continuer notre petit tour. Là, on a un slogan. Donc, FSU, ça, c'est plutôt les enseignants. Là-bas, aussi, il y a des médias. C'est quoi ? C'est Alsace-20. Au contraire. Là, c'est la CFTC qui est ici. Confédération fédérale. Bon, on va faire un petit tour comme ça. Pour l'instant, c'est encore statique. Et après, on va se lancer en marchant. On entend que le Proletters Club a adapté ses chansons. Avant, c'était El Khomri. Maintenant, c'est Macron. Donc là, on est vraiment au milieu du cortège. Flos Kleber. À l'un des, il y a peut-être 1000, 2000 personnes. Je pense que ça va encore un peu arriver. On a des slogans, des pancartes. Pas trop, pas trop. Donc, si vous avez peur de la pluie. On a des drapeaux. Ok, on va s'arrêter là. Pour faire la première partie du direct. On va un peu se déplacer. Et puis, on revient dans quelques minutes. Peut-être autre part, dans le cortège. À tout de suite. Je ne suis priorité.